Les blancs s'enfuissent, partis chercher la vie Oh, elle prie pour lui Hey, hey, hey Elle pense à lui Plutôt faut qu'il réussisse Oh, elle prie pour lui Hey, hey, hey Ça fait longtemps déjà Yo, la famille, comment va ? Je suis très heureux en ce matin Très, très heureux Voilà Je vous avais dit qu'il y avait une grosse vidéo de réaction en téléchargement Voilà Je pense que c'est une première Fait deux réactions dans une seule et unique vidéo Donc, il faut dire que ça sera du lourd Voilà Cette vidéo, elle est destinée au tout dernier projet de Serge Beno et sa Star Factory Tu kiffes pas, mais tu follow Et le single Zouglou qui fait vraiment mouche actuellement Qui dérange vraiment tout le pays actuellement Ce qui a même poussé Latisse Je ne sais pas si les partis ont tourné européennes ou bien en exil Mais actuellement, Latisse se trouve à Paris Donc, tous mes fans de Paris Excusez-moi, je suis mes fans de Paris Tous mes amis de Paris Tous mes abonnés de Paris Il sera bientôt en spectacle là-bas Donc, veuillez le soutenir Il s'appelle Amaral d'Afrique À l'état civil Amaral Fofana Voilà En tout cas, ça n'a pas un petit son Pour des questions du groupe d'auteur Je n'ai pas voulu mettre les vidéos Ou bien les musiques dans cette vidéo de réaction là Mais au moins, pour ceux qui me suivent Fidèlement Ils savent que dans mon dernier direct Où je parlais de la sortie imminente Du dos-à-dos de De Bordeaux-Likoufa J'avais fait jouer le son de l'artiste Amaral D'Afrique En début de vidéo Voilà Donc, c'est ce son-là que On va débrouffer Voilà Ceci étant, j'aimerais bien faire une intro Avant de parler du sujet de la vidéo Parce qu'il y a deux sujets dans cette vidéo là Comme je l'ai dit en début de vidéo L'intro, c'est quoi ? C'est revenir sur mon direct d'hier Concernant la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo Voilà Les amis, je vais vous dire quelque chose Moi, j'éprouve beaucoup, beaucoup de respect pour vous Vous savez Je vous considère tellement Je vous respecte tellement Que je n'ai vraiment pas envie de vous manquer de respect Je m'explique Vous savez Ce n'est pas parce que je manifeste une joie Par rapport à la libération d'un homme politique Que je fais de la politique Quelqu'un qui a fait plus de 500 vidéos Il n'a jamais parlé politique Pour une fois Il fait un direct Pour exprimer sa joie Montrer combien une fois Il est content Parce que cette libération là Va participer à une réelle réconciliation Entre les Ivoiriens Vous, ça vous dérange Il y a toujours des personnes Il y a eu beaucoup de réactions positives Mais il y a une, deux, trois personnes Ce n'est pas parce que je fais des vidéos Mais je fais des vidéos Pour toutes ces personnes Qui ont l'habitude de réagir comme ça Je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos Que la politique, ce n'est pas pour les chier Voilà Ce n'est vraiment pas pour les chier C'est un sujet qui ne m'intéresse pas Mais il y a des personnes Qui font de la politique Et qui sont suivies Qui ont débat Donc arrêtez un peu De la manière qu'on se gêne A vous de sortir des mots Déplacés là C'est comme ça Il faut souvent vous gêner aussi Parce que l'éducation Aussi doit détendre sur vous Voilà Parce que je suis conscient Et je sais Que vos parents vous ont donné Une très très bonne éducation Mais c'est peut-être Votre personnalité Qui ressort toujours dans les commentaires C'est pas parce que je réagis A une situation Bien spécifique Bien spécifique Et bien déterminée Cicconstancielle je dirais Que vous allez me dire Que je parle de politique Maintenant je suis désolé Voilà Cette chaîne là Elle m'appartient J'en fais ce que je veux Comme je vous ai dit Bientôt ce sera le micro-trottoir J'ai beaucoup de projets C'est pas à vous De me dire Je demande Je prends juste votre avis Pour évoluer Mais c'est pas à vous De me conditionner Non Voilà Autant je vous respecte Surtout que ce reste La soirée réciproque S'il vous plaît Voilà Bref C'est ce que je voulais dire Avant de commencer la vidéo Bref On va commencer avec Cette vidéo Tu kiffes pas Mais tu follow Star Factory Honnêtement Sans vous mentir Le groupe Star Factory Au niveau de 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 Ces poulins M'ont pas trop convaincu À part Mike Alabi Christophe Qui a essayé De sortir un peu Et Ramesses Et Sabado Je sens pas trop Les membres de ce curry C'est bizarre C'est des gars Qui sont bourrés Bourrés du talent Et ils l'ont révélé Dans ce dernier son Franchement Celui qui va venir Dis Que ce son là Il l'aime pas C'est qu'il a un problème Avec Serge Vellon En fait Voilà Sinon Ces poulins Ont tué le morceau Ils ont complètement Fracassé le morceau Il y a le lien En description Voilà Le lien Il faut aller en description Le lien Il faut aller en description Donc vous pouvez aller Après cette vidéo Cliquer sur le lien Et aller écouter encore le son Voilà Parce qu'il est vraiment Je vous invite A le partager massivement Honnêtement Parce que moi au début Comme je vous ai dit Les membres Les artistes De Star Factory Bon Ils m'avaient pas encore convaincu J'étais pas trop chaussure En fait Parce que C'était un peu mitigé C'est pas comme genre MC Waddy Kedivara Ou Kedivara Vraiment Mais le boulet Ici le petit Le petit est en train d'exploser Il est en train de percer grave Mais je pense que Ce son a révélé Vraiment que A Star Factory Il y a de gros talents Ça à ce moment Il faut le reconnaître Il faut le dire Serge Beno Franchement Franchement C'est un bon projet C'est un bon projet Que t'as sorti Et moi Je t'en félicite Énormément J'adore la partie De Anique Choco Il s'en félicite Ils seront divins Il est top Il est top Et le seul bémol Dans ce projet J'avais bien voulu voir Serge Beno Intervenir Parce qu'on dit Star Factory C'est d'abord Serge Beno Et après le reste Vous comprenez un peu C'est d'abord Serge Beno Et après le reste Voilà Donc Ce côté là Moi je n'ai pas trop kiffé Voilà J'avais bien voulu que Serge Beno Chante un peu Voilà Pour donner encore plus de force A ce projet là A ce bon projet là Et puis c'est vrai Voilà Ce projet là Parle des personnes Qui sont beaucoup sur ma chaîne ici Qui ne m'aiment pas Mais qui regardent toujours mes vidéos Qui ne m'aiment pas Mais qui dislike toujours mes vidéos Qui me critiquent Mais qui sont toujours au rendez-vous Quand je mets mes vidéos en ligne Voilà C'est personne là C'est son appare Donc je félicite vraiment La team Star Factory Vous avez vraiment bossé Il n'y a rien à dire Et puis je ne comprends pas Quand je suis allé réer le clip Je vois des dislikes Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que vous n'aimez pas Dans ce son là Les mecs ont tous bien chanté Le clip est beau Il faut arrêter un peu Encourager un peu vos artistes là Encourager un peu Vraiment Bon je pense que c'est clair Je pense que c'est clair Moi je trouve que Les deux trucs qui ne m'ont pas plu Dans ce projet là J'avais bien voulu voir Serge Beno intervenir dans le son Et puis Annie Chouko Chantait encore un peu plus Que ce qu'elle a fait en fait Parce qu'elle m'a vraiment épaté Elle a tellement bien posé sa partie Que je pensais qu'elle pouvait mieux faire encore que ça Voilà Donc c'était un peu ça Ma petite réaction sur Tchikipa me tu follow du projet Serge Beno avec Star Factory Ceci étant on va parler maintenant d'Amaral Fofana Ce jeune Zougouman là franchement Qui est en train de sortir de l'eau Qui est en train de merger énormément Mais malheureusement Je ne vais pas dire heureusement pour certains Lui c'est le mec C'est le Zougouman qui Qui ne caresse pas dans le sens du poil Il dit ce qu'il pense Il dit ce qu'il voit Il dit ce qu'il ressent Et il a fait sortir un opus Un d'autres opus qui s'appelle Ils ont menti Voilà Il essaie de dénoncer un peu L'état de la société Au niveau du pouvoir en place Ça c'est son nom à dire lui Ce n'est pas que je partage Mais j'essaie de décrypter un peu Sa musique Voilà Franchement quand j'ai écouté Le son J'ai dit Ah Marabona Tcham tcham Parce qu'en fait Avant ça il n'a rien fait sortir On a le ventre vide Vous pouvez aller écouter On construit sa chaîne Franchement c'est le mec Il chante superbement bien Il chante superbement bien Voilà Et puis il y a une rythmique dans le son Voilà Il y a une rythme du groupe Shekina Il sait qu'il n'a pas place Il y a une rythmique Du groupe Shekina Quand il fait Ils ont mantillé Mantillé Ça c'est une rythmique du groupe Shekina Si un de le son Je ne m'attresse pas trop Sinon quand j'ai écouté les gens J'ai dit Ah Marabona Toi aussi C'est vrai Tu chantes bien Bon Il y a des sujets là C'est pas Tous les sujets Faut en débattre Parce que bon Il y a des pouvoirs Avec lesquels tu peux parler Ça va pas aller quelque part Mais il y a des pouvoirs aussi Ils n'aiment pas pour les critiques Donc il faut faire gaffe quoi Moi j'ai eu un peu peur pour lui Mais je pense que c'est un son à soutenir Honnêtement Parce qu'il est un artiste Un artiste je pense qu'il est libre De dire ce qu'il veut Voilà Tant qu'il n'a pas insulté quelqu'un Il dénonce seulement une situation Voilà C'est pas pour ça Que ce sera la fin du monde Mais c'est pas pour ça Qu'ils vont le punir Voilà Donc le lien en description De ma vidéo là Quand vous finissez d'écouter ma vidéo De regarder ma vidéo Cliquez sur le lien Et allez écouter vraiment ce qu'il dit S'il a menti Vous mettez en commentaire qu'il a menti S'il a dit la vérité Vous mettez en commentaire qu'il a dit la vérité Parce que moi Perso Je valide le son Au niveau même De 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 On va dire De la structuration musicale C'est le mec qui chante superbement bien Il chante pas faux Voilà C'est vrai qu'il a pas encore vraiment Percé 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 Je pense que si on lui donne un coup de pouce Avec ce dernier qu'il a fait sortir là Franchement Il ira Il ira vraiment très très loin Parce que c'est un artiste très promoteur Il y a longtemps qu'il chante Voilà Il a fait sortir Il laisse mon gibier En tout cas Il a fait sortir des sons Qui Qui ont fait un bon petit bout de chemin Un bon 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 petit bout de chemin Et j'aimerais bien qu'on l'encourage Voilà Parce que c'est la mesure qui revient Qui gagne Et Il faut vraiment donner de la force A ce jeune Et puis il dit aussi aux autorités Que bon Le mec C'est son constat C'est son avis à lui On va pas lui en vouloir pour ça Il a dit ce qu'il pensait Il faut pas le condamner Il faut plutôt l'encourager Et Il a appelé Pour lui dire Petit Ouais on sait que ce qu'il a dit là T'as pas totalement tort Mais Le mec il reçoit des menaces Voilà Il a dit Son manager l'a dit Donc il faut vraiment lui donner de la force Allez écouter le son Partagez le son Et soutenez la musique ivarienne C'était Erythor J'espère que la vidéo vous aura plu Et Nouvelle vidéo en cours du journée Sous-titres par Jérémy Diaz